bonjour et bienvenue à un nouveau lundi de la lecture alors aujourd'hui je vais vous lire c'est un chapeau de david machado et de john saloviana c'est un chapeau je sais que c'est bizarre mais ce matin un oiseau a volé jusqu'à moi et s'est posé sur ma tête j'étais en retard pour l'école et je ne pouvais pas jouer avec lui alors j'ai secoué la tête pour l'effrayer l'oiseau volta d'excitation tout de suite après il revint niché dans mes cheveux j'ai essayé de lui parler de le convaincre qu'il pourrait mieux reposer ses ailes n'importe où ailleurs et puis je lui aussi expliqué que je ne pouvais pas aller en classe avec un oiseau sur la tête l'oiseau fit semblant de ne pas m'entendre et se mit à siffler j'ai vérifié l'heure il était trop tard je n'avais plus le temps de discuter avec un oiseau obstiné qui en plus m'ignorait alors j'ai couru jusqu'à l'école une fois arrivé j'ai attrapé l'oiseau de mes deux mains et j'ai tiré pour l'enlever mais il s'accrochait si bien que je me serais arracher les cheveux si j'avais continué je n'avais pas d'autre solution que de le laisser là dès que j'ai ouvert la porte de la classe tous mes camarades me regardèrent certains mettaient la main devant leur bouche pour ne pas montrer qu'il riait la maîtresse m'a demandé pourquoi j'avais un oiseau sur la tête je lui ai donné la seule réponse que j'ai pu trouver ce n'est pas un oiseau c'est mon nouveau chapeau elle m'a regardé alors d'un air soupçonneux on dirait pourtant un oiseau non non je lui ai répondis prisonnier de mon mensonge c'est bien un chapeau la maîtresse m'a regardé en plissant les yeux et en tournant la bouche finalement elle me dit que je pouvais m'asseoir à ma place mais que mon chapeau devait rester calme et silencieux mes camarades n'arrêtaient pas de me regarder heureusement l'oiseau s'est très bien comporté pendant les cours malgré tout mes joues étaient tout en feu rouge de honte à la récréation mes amis me montraient du doigt et riaient je ne pouvais pas me mettre en colère contre eux ils avaient raison avoir un oiseau sur la tête c'est vraiment absurde il valait mieux que je m'éloigne j'ai bien essayé d'expliquer à l'oiseau que tout le monde se moquer de nous mais il a juste à manger son cou comme s'il s'étirait c'est là que maria s'est approchée j'aime bien maria elle se coulent la tête quand elle est heureuse elle s'est comptée jusqu'à 1536 et demi et en plus elle court plus vite que n'importe quel garçon au fil de l'école je ne voulais pas lui parler avec un oiseau sur la tête mais avant que je ne brûle complètement de honte elle m'a souri et dit j'aime beaucoup ton chapeau et ainsi avec ses simples mots tout mon embarras fondi et disparu soudain l'oiseau était devenu pour moi le plus beau chapeau du monde et tout ce que je voulais c'était le porter pour toujours je ne me souviens pas si les autres continuaient de se moquer ou non j'étais heureux maria aimé mon chapeau et c'était le plus important dans l'après midi quand je suis rentré ma mère a voulu savoir pourquoi j'avais un oiseau sur la tête ce n'est pas un oiseau je déclarai avec conviction c'est un chapeau on dirait pourtant bien un oiseau au moment du dîner j'étais devant le miroir pour admirer mon nouveau chapeau il battait des ailes par moment quand il changeait de position quand je me suis assise à table mon père a demandé tu sais que tu as un oiseau sur la tête ce n'est pas un oiseau c'est d'un chapeau vous me direz pourtant bien un oiseau cette nuit là j'ai très bien dormi mais avec un oiseau sur la tête qui ne dormirait pas bien le lendemain matin je me suis réveillé impatient d'aller à l'école je me suis habillé j'ai pris mon petit déjeuner je me suis brossé les dents ensuite j'ai mis mon sac sur le dos et je suis sortie de la maison et là et je sais que c'est étrange mais c'est alors que l'oiseau sur ma tête bâti des ailes décolla et s'en alla je ne sais pas pourquoi les oiseaux ne donnent pas beaucoup d'explications quand ils font quelque chose j'ai attendu longtemps qu'ils reviennent j'ai senti la panique monter dans mon coeur je ne pouvais pas aller en classe sans chapeau et si maria ne m'aimé plus sans lui j'ai marché lentement m'attendant toujours à revoir mon chapeau voler et atterrir sur ma tête mais ça ne s'est pas produit j'étais déjà arrivé je me disais que je ne serais jamais plus capable de parler à maria c'est à ce moment là que j'ai vu le chat qui dormait sur la marche devant l'école j'ai pris le chat avec soin pour ne pas le réveiller ensuite je les posais sur ma tête quand je suis entré dans la classe la maîtresse m'a dit pourquoi est-ce que tu as un chat sur la tête mais ce n'est pas un chat je lui ai répondu c'est un chapeau on dirait pourtant bien un chat non dis en souriant c'est un chapeau et voilà l'histoire est terminée j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire au revoir 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2